Bord de mer. C'est pourquoi l'homme, et par rancune aussi contre leur immensité qui la somme, se précipite au bord ou à l'intersection des grandes choses pour les définir. C'est Francis Ponge qui parle. Alors c'est toute une histoire qui commence d'abord par l'eau. Donc cette exposition représente d'abord toute une série de marines, en fait 13 marines, qui ont été faites sur les bords de mer et qui sont en fait une recomposition de la mer. Alors vous pourrez me demander pourquoi une recomposition. Mais comme le dit Francis Ponge, la mer, elle nous assomme, c'est immense, c'est trop grand pour nous. Et j'ai toujours pensé qu'une seule photo, je ne pouvais pas la définir, que je ne pouvais pas y arriver, non seulement par ce qu'elle est la mer, présentement, mais aussi par le passé de l'histoire, par tous les gens qui l'ont représentée, que ce soit des peintres, des photographes aussi, il y a Sujimoto ou Richter. Et donc ça a déjà été très, très bien fait. Et si moi, comme photographe, je vais, voilà, je ne peux pas faire une photo, en fait. Je ne vais pas le faire, ça ne me satisferait pas. Et quand j'ai eu cette idée de faire cette composition, en fait, ça me rend très, très légère et très, très libre. Et aussi, ça me fait affronter la mer avec beaucoup de fraîcheur. Je veux dire, chaque chose qui me plaît, eh bien, j'ai la liberté de la prendre. Et puis, toute la complexité, toute cette complexité qui va se mettre, ce mélange des mers, des milieux, des sols, eh bien, ça va se faire en, comment dire, en chambre noire, quoi, devant mon ordinateur. Je vais mettre tout ça ensemble. Et ça, c'est des nuits et des nuits passionnantes de travail, parce qu'on met ce nuage avec cet autre nuage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque fois, ça prend une dimension. Donc, c'est ça qui est, c'est recréer ce puzzle. C'est ça qui est passionnant. Mais c'est surtout que, tout à coup, cette immensité, on a une prise dessus. On peut le mettre en scène sans demander rien à personne. Et ça, c'est ça qui m'a passionnée. Au départ, on va dire une mer. C'est d'abord l'idée de la mer. Mais après, quand on est, quand on est devant, devant une mer, c'est toujours une mer bien précise avec ce qu'elle a, son, ce château de sable. Voilà. Mais je vais dire que quand j'étais enfant, j'étais toujours dans la même campagne pendant deux mois sans bouger et que je rêvais beaucoup de la mer. J'ai dit, quand je serais grande, je voyagerais et j'irais à la mer. J'avais très envie d'aller, d'aller, de faire de la voile, etc. Ce que je n'ai jamais fait. J'ai fait du windsurf. Et donc, j'ai toujours eu ce grand désir, cette nostalgie de la mer. Mais je pense que c'est aussi quelque chose de très commun. Je pense que c'est... Je pense que c'est Melville qui dit ça dans Moby Dick. Prenez n'importe quel homme et obligez-le à mettre un biais devant l'autre. Eh bien, vous verrez qu'il se dirigera vers la mer. Alors, quand on m'a proposé de faire cette expo, j'ai proposé de montrer ses mères. Et on était d'accord qu'on allait montrer ça, peut-être même pas autre chose. Et quand le temps s'est approché, il me manquait quelque chose. Vraiment. Et comme dit encore Ponche, de nouveau, la mer, elle est opiniâtre dans son désir d'horizontalité. Et il se faisait que par un concours de circonstances, j'étais en train de faire un petit livre pour un ami architecte, Pierre Ebelink, et dont le thème, c'était les arbres. Et ça m'avait beaucoup intéressée de faire ça, parce que aussi de photographier des arbres, c'était un peu quelque chose que je m'étais interdit. Pourquoi ? Parce que, comme photographe, je veux dire, je fais beaucoup d'architecture aussi, je photographie des maisons, mais je vais toujours photographier des choses en entier. Si je photographie un visage, c'est un visage en entier. Et l'arbre, on ne peut pas le photographier en entier. On va le couper toujours en haut. Et donc, je m'étais un peu fermée assez en me disant « Bon, ce n'est pas accessible pour moi, puisque je n'aime pas les mettre de travers, etc. » Et puis aussi, l'histoire nous a donné, on a d'excellents exemples de photographies ou de peintures qui ont fait ce travail-là. Je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais rajouter. Donc, je m'étais un peu interdit ça. Et puis, en faisant ce petit livre, je rencontre un élagueur qui est en train de couper un arbre et qui nous raconte ceci. Il dit « En fait, le web n'a rien inventé. Ce sont les arbres qui forment le plus grand des réseaux avec leurs racines qui se touchent jusqu'à la mer. » C'était la veille d'un voyage en Chine. Et j'étais tout à fait bouleversée par cette phrase. Et d'ailleurs, en revoyant les notes que j'avais prises avant de faire ces mers, je voyais que c'était… Enfin, que j'avais presque voulu ça, que j'avais déjà désiré ça. Mais que là, il y avait tout à coup quelqu'un qui sortait la phrase clairement et qui m'a vraiment traversée. Et donc, j'ai cherché dans ce voyage tout ce qui pouvait faire des liens avec les arbres entre eux, puis les arbres avec nous. Et donc, ça s'est présenté. En fait, je pense toujours qu'on a un désir derrière la tête qu'il faut vraiment bien le formuler parce qu'après, les choses… Le monde est tellement riche et varié que ça se présente à soi, ce qu'on a désiré quand on l'a formulé. Et donc, j'ai vu plein d'exemples d'arbres… de gens qui se reliaient aux arbres et qui illustraient comment les arbres peuvent aussi illustrer l'histoire des hommes. Et donc, c'est un peu l'arbre dans tous ces états de lien que j'ai essayé de saisir. Et donc, il y a eu ce voyage en Chine et puis, je suis remontée en arrière. J'avais déjà fait des photos, en fait, avant, sans m'en rendre compte. Et la plupart de ces photos, leur particularité, contrairement à la mer, c'est qu'elles ont été faites vraiment sans désir de publication, vraiment par sidération. Je dis, mais ça, c'est magnifique. Je vais prendre cette photo parce que je suis témoin de ça et je dois le saisir. Mais après, ça restait dans mes archives. Je ne savais pas quoi en faire. Et puis, ici, grâce à cet expo, grâce à ce livre, ce petit livre pour Pierre et Blink, ça a trouvé son sens. J'ai réuni toutes ces images et elles ont pris forme. Elles se sont données du sens les unes aux autres. J'entends que dans sidération, est-ce qu'il n'y a pas le mot étoile ? Mais c'est quelque chose, la sidération, je vais dire, qui vous immobilise d'abord, qu'on devient comme une statue de pierre. Et en fait, la photo, ça aussi, c'est ça. C'est que tout à coup, on va immobiliser quelque chose. Donc, cet effet que moi, je reçois, je vais le faire, moi-même, en prenant une photo. Alors, ça, j'aime bien cette question parce que je vais dire ce qui va toujours me préoccuper dans tout ce que je fais, la moindre petite chose, la moindre petite photo, pour moi, c'est vraiment que ce ne soit justement pas figé. Donc, je peux être sidérée, moi, bien sûr. Mais toujours, comment est-ce que ça va être vivant ? Et par exemple, pour ces mères aussi, je crois que le fait de les rassembler comme ça et qu'il y ait des séparations et aussi, donc, des unions, donc, ça va faire que le regard, il va circuler, qu'il va créer lui-même des liens et peut-être créer d'autres choses que ce que moi, j'ai vu. Ça, ça me plaît beaucoup aussi. Et de même pour les arbres aussi. Les arbres, tous ces arbres que j'ai photographiés, dans leur histoire, que je peux raconter. Mais j'espère qu'il y a plein de couches de lecture qui se mettront dessus. Alors, l'agencement, il est toujours le même. C'est-à-dire que c'est toujours l'horizon au milieu, mais vraiment pile au milieu. Et le ciel au-dessus et en dessous, la mer. Alors, mais j'ai essayé de faire autrement. J'ai essayé de mettre l'horizon. J'ai essayé de changer ses règles. En fait, dans tout ce que j'ai essayé de changer des règles, par exemple, il y a des règles qui ont pu être changées. Par exemple, la dernière image que j'ai faite, c'est qu'il y a plein d'animaux dedans. Et le sol, ce n'est plus vraiment de l'eau, bien sûr, mais c'est un peu, il y a de la terre. Mais quand même, l'horizon, il reste au milieu. Ça ne peut pas être changé. Mais alors aussi, ce que je voudrais rajouter au fait, pourquoi cette composition ? Pourquoi l'horizon au milieu ? Et pourquoi l'horizon aussi ? Parce qu'on aurait pu en fait faire sa mer, peut-être sans horizon. Mais je pense aussi, de nouveau, quand j'étais enfant, je me disais, c'est quoi la fin du monde ? Qu'est-ce que c'était ? Où est-ce que ça s'arrêtait ? Et alors, j'imaginais que c'était une grande falaise et tout à coup, ça s'arrêtait. Et que voilà, c'était une falaise. C'était comme la fin d'un livre, on va dire. Et en fait, l'horizon, quand on le voit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, c'est qu'on ne peut pas toucher, parce qu'enfin, on voit déjà les horizons. Mais quelle est la différence entre un horizon qu'on voit avec ses yeux et un horizon qu'on voit sur une photo ? C'est que l'horizon qui est sur une photo, on peut le toucher. Donc, c'est vraiment, de nouveau, comment faire la mer sienne ? Mais je vais dire que ce serait plutôt derrière, ce serait, on va dire, devant moi. Mais quand je photographie, j'ai toujours le sentiment que j'ai beaucoup de gens derrière moi, dans plusieurs sens. Dans le sens que d'abord, physiquement, c'est très souvent quelqu'un qui m'a amenée dans ce lieu. Mais presque toujours, c'est quelqu'un, une personne, une rencontre, quelqu'un qui m'a dit, il faut que tu ailles là, ou quelqu'un qui m'y amène là. Et puis aussi, plein d'autres gens qui sont, j'ai toujours l'impression que que je porte comme ça, enfin, je veux dire que tous, nous faisons ça, je crois qu'on porte des tas de désirs et qu'on est un peu tous, je crois toujours que chacun est là comme pour faire un résumé, un résumé des choses à sa façon. Donc, moi, je n'ai jamais l'idée de faire un message ou d'avoir quelque chose à délivrer, vraiment pas. Ah, je ne pense pas ça. Mais je pense qu'on a chacun une vision à donner et c'est ce qui va élargir l'horizon de la personne qui est en face de vous. Et moi, ça m'intéresse de lire des livres parce que je vais voir les choses comme je ne les voyais pas. Ça va m'ouvrir des horizons. Et donc, moi, à ma manière, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Alors, dans cette expo, il y a aussi une vidéo, mais c'est comme une photo parce que c'est un plan fixe, c'est un plan séquence, mais c'est un plan fixe, mais en fait, qui n'est pas fixe parce que c'est un panoramique qui défile. Mais moi, j'étais fixe. J'étais sur un bateau, sur une baleinière à Kinshasa, sur les rives de Kinshasa. Et donc, c'est comme une énième photo, mais qui bouge et qui fait le lien encore. Puisque comme je suis sur un fleuve, il fait le lien. On voit des arbres et on voit, et c'est ici qu'on voit les gens. Dans cette vidéo, on voit beaucoup de gens et on voit aussi beaucoup d'histoires. Et par ce plan séquence, je pense que ça dit énormément sur ce qu'est le Congo aujourd'hui. Sans discours, donc à l'état brut, sans montage, sans étalonnage, etc. Vraiment, j'ai voulu la garder comme ça parce que je pense que ce qu'on voit parle de soi-même et c'est ça qui m'intéressait ici. Alors, on peut dire que je suis passée par beaucoup de choses. Et puis aussi, ma vie de photographe, c'est vraiment trouver à cheval sur l'argentique et le numérique. Je pense par exemple aux premières photos que j'ai faites à la chambre technique. C'était des longues pauses, parfois de une minute, dix minutes, parfois trois heures, donc des temps très très longs. Et puis avec le numérique, donc les performances des appareils deviennent vraiment excellentes, enfin en tout cas meilleures à chaque fois. Et donc le temps change. Et par exemple, ici, en fait, dans cet expo, en tout cas avec les mers, on a toutes sortes de temps. Mais déjà, le temps de faire ces compositions, le temps de les faire, mais les temps qui se trouvent dans chaque image sont différents. Alors il y a des images qui sont très rapides. Par exemple, il y a une image avec des mouettes. Et là, justement, puisqu'on parle d'appareils, on parle de techniques, je venais de faire l'acquisition d'un nouvel appareil numérique et dont les vitesses, ça allait jusqu'aux 8 millièmes de seconde. Je n'avais jamais eu ça. Et donc j'ai choisi ces oiseaux. Je me suis trouvée du haut d'une falaise et j'ai saisi ces oiseaux aux 4 millièmes de seconde. Et donc aussi avec les mises au point automatiques, etc. Donc c'est un appareil très très performant. Et donc j'ai des vitesses. En fait, un temps qui est impossible pour l'humain. Il n'y a personne qui peut se figurer un 4 millièmes de seconde. Ça n'existe ni pour l'humain, ni pour l'animal. Donc 9 fois, on dira, si ça fait 9 ou... 9 fois un 4 millièmes de seconde. Donc ça fait 9 4 millièmes de seconde. Enfin, c'est un temps, c'est impossible. Dans les images de mer, il y en a qui sont beaucoup plus lentes aussi. Mais on est toujours dans des vitesses qui vont aller, par exemple, aux 60e de seconde. Mais c'est vrai que c'est très important, ces histoires de vitesse. Parce que c'est toute une... Est-ce qu'on est avec un pied ? Est-ce qu'on est comme ça avec un appendice ? Un pied, c'est très lourd, etc. Quel est le poids des appareils qu'on a ? Alors pour la partie des arbres, ça, dans cette série-là, il y a tous les appareils que j'ai utilisés dans ma vie. Puisque ça couvre une période qui va de 1997 à avant-hier. Et donc il y a aussi bien du téléphone portable, comme ça, on sort l'engin, on fait la photo, à la chambre technique, qui pèse 10 kilos, on marche, le pied, etc. Au panoramique. Et par hasard, en fait, tout se retrouve présenté ici, dans cette série. Mais disons que très souvent, je me vois dans un rôle de gardien de la mémoire. C'est assez classique de dire ça pour un photographe, mais que ces choses-là aient existé et qu'on s'en souvienne, je pense que ça, c'est toujours très, très important. Je me souviens qu'il y avait eu un incendie à côté de chez moi et où il n'y avait eu aucun blessé. Et tout avait vraiment été brûlé, mais il restait encore quelque chose. Et je revois la femme qui vient rechercher quelque chose peut-être qui existe encore en dessous d'une armoire. Il se faisait que c'était un album photo. Et je lui ai dit, pour vous, ça doit être terrible d'avoir tout perdu. Elle m'a dit, écoutez, pour moi, ce qui aurait été le plus grave, c'est d'avoir perdu ces photos. Après, j'en ai parlé, justement, à son assureur, au mieux aussi, parce que j'avais aussi eu des dégâts. Il m'a dit, écoutez, c'est la chose la plus importante pour les gens. Et c'est comme un fondement, quoi, cette mémoire qu'on a. Je vois dans des pays qui n'ont pas une culture de la photographie. Je me souviens, par exemple, au Congo, où ils ne faisaient pas de photos, beaucoup, à l'époque, dans les années 2000. Mais, par exemple, le moment où ils faisaient une photo des gens, c'est quand ils partaient à la guerre, qu'ils n'étaient plus sûrs de les revoir. Donc, il fallait avoir la figure. Donc, ça... Donc, la mémoire, ce serait une première chose. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vision qu'on va donner, c'est de voir ce que les autres n'ont pas vu ou de ce qu'on voit tous les jours, de le montrer encore autrement. Et le fait de se trouver avec un appareil photo, on voit autrement. Je veux dire, moi, si je suis sans appareil, je pense que je vois comme tout le monde, mais si j'ai un appareil, ça me fait moi-même découvrir le monde autrement. Et c'est pour ça que ça ne me lasse pas, parce que je suis toujours surprise de ce qui se passe quand on se trouve dans un petit carré ou dans un petit rectangle. Je n'en reviens pas. Jamais je n'en reviens pas. Et jamais je n'en reviens. Et aussi, ce que je veux dire à propos des mères, c'est que... Donc, cette liberté que j'ai eue à faire les photos comme ça, à prendre tout ce qui me plaît, et en fait, si on regarde peut-être chaque photo individuellement, elle n'est pas si intéressante que ça, même peut-être pas du tout. Mais de les mettre ensemble, ça fait tout à coup un sentiment tout à fait différent, et ça crée quelque chose qui, pour moi, est nouveau aussi. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais prédestiné dans ma tête. Alors, il y a une photo d'André Kertès, quand vous me posez cette question, qui me vient tout de suite en tête. Et c'est un homme qui est à la mer et qui se trouve devant une balustrade et qui regarde derrière une vitre plus ou moins opaque. Vous voyez cette photo ? J'adore cette photo. Ça, c'est une photo qui m'a beaucoup marquée. Je pense évidemment à Dianne Michaels, ce photographe américain qui a fait des espèces de suites photographiques, dont une en particulier qui dit, dans le titre, je crois, les choses sont de drôles de choses. Ça n'arrête pas d'être des photos gigognes avec des mises en abîme qui passent du petit au grand. Et ça, ça m'avait toujours beaucoup fascinée. Alors, les influences littéraires sont pour moi très importantes. Je pense à un livre que je viens de lire de Maëlys de Carangal, qui s'appelle Réparer les vivants. Et c'est une très belle chaîne aussi qu'elle crée aussi d'enchaînements et de liens. C'est toute une boucle de gens qui sont reliés, qui sont nécessaires les uns aux autres. Et je trouve aussi qu'elle a un style extraordinaire. Et puis, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de faire des lires au bord de l'eau et qui vient en particulier de sortir un livre qui s'appelle Le dernier stade de la nuit et qui parle de ce qui arrive pour le moment des réfugiés. C'est un très beau livre. C'est un très beau livre.